Bonjour et bienvenue dans Le Boss Télé de TV Magazine. Notre invité du jour est redevenu stagiaire auprès d'un jeune juge d'instruction. C'est dans la région de Marseille. C'est pour une mini-série de 6 épisodes qui vient prendre la suite d'un téléfilm à succès diffusé déjà en 2005 sur France 3. Et la comédienne a fait mouche. Mardi dernier, 3,8 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous de la stagiaire en prime time. Michel Bernier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Boss Télé. Ce mardi soir, on vous retrouve à nouveau dans la stagiaire avec deux nouveaux épisodes. Côté du juge Philipponi, c'est, on rappelle l'acteur, Ariel Mallet. Ariel Mallet, oui. Ariel Mallet. Les premiers épisodes, je disais, en effet, ont cartonné pour cette mini-série. Vous diriez mission accomplie déjà pour ce retour ? Oui, en tout cas, en se disant qu'on ne s'est pas trompé de personnages et de sujets par rapport à toutes les séries un peu policières qui existent dans l'univers télévisuel. Et que ce personnage de stagiaire un petit peu hors normes, un petit peu à côté des choses, fonctionne aussi parce que ça nous permet d'être à la fois dans un registre moderne, c'est-à-dire la reconversion, quelqu'un qui décide de changer de vie. En même temps, le fait de se dire que quand on a 50 balais et plus, on peut faire plein de trucs encore. La vie continue. Voilà. Et qu'on met un peu de comédie aussi à l'intérieur de ces drames que sont les meurtres, etc. Vous êtes Constance Meyère dans cette série, le rôle d'une stagiaire. Le droit et la justice, c'était votre truc d'une certaine manière ou pas du tout ? D'abord, j'ai fait deux ans d'études de droit après le bac. Oui, j'ai eu un père, professeur Choron, quand même très souvent confronté aux problèmes de la justice. Donc c'est vrai que j'y suis, j'y ai été habituée assez vite. J'étais fan de Gisèle Halimi, je l'adorais, donc j'avais envie d'être une Gisèle Halimi bis. Et puis, en fait, je m'ennuyais énormément sur les bancs de la fac. Et puis, j'avais très envie d'être actrice, ce que je ne voulais pas m'avouer, en fait. Et voilà, et donc aujourd'hui, je me retrouve à parler avec un jargon judiciaire et à me retrouver dans un palais de justice en étant comédienne. Qu'est-ce que vous aimez dans votre personnage ? J'aime son humanité. J'aime le fait qu'elle ne se contente pas de ce qu'on lui propose comme ça d'entrée de jeu. J'aime ce qu'elle cherche chez les autres. J'aime le regard qu'elle a sur la douleur des gens, sur leurs sentiments, la sensation qu'elle a des gens. Je pense qu'elle est très, très maligne quand elle repère les gens très facilement. J'aime beaucoup ça chez elle. Et votre duo avec Arié, vous le finiriez comment ? C'est un chien et chat rigolo, quoi. Parce qu'en fait, lui, il est extrêmement psychorigide. Il est malheureux dans sa vie amoureuse parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. C'est un juge qui a de l'ambition. Donc, il est plus fragile au niveau de la hiérarchie que Constance Meyer qui, elle, est stagiaire. Et elle, à la limite, même d'aller contre l'ordre établi ou de faire ce qu'il ne faut pas, elle s'en fout un peu parce qu'elle n'a pas mis les mêmes enjeux que le juge Philipponi dans sa vie. Donc, les deux, elle, elle est plus déconneuse. Et puis, sa vie de famille va bien. Je veux dire, elle a des enfants. Elle est plus dans la vie que lui. C'est ce qui fait leur différence. Dans la stagiaire, on a conçu avec Alain un certain nombre d'enquêtes qui sont connues. En revanche, il n'y a pas de sang, on va le dire. Pas d'armes, pas plus d'opérations de police impressionnantes. Est-ce que c'est vraiment une vraie rupture qui a été cherchée dans cette série ? Je crois que c'était plus... C'était volontaire à chaque fois. Je crois que c'est plus s'attacher aux personnages, en fait, et aux psychologies des personnages. Moi, je compare assez bien mon personnage à Colombo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne voit pas arriver, qu'on ne voit pas venir, qu'on n'imagine pas aussi fin, je dirais. Et qui, en fait, dénoue les choses. Donc, pour les dénouer psychologiquement, on n'a pas besoin d'être dans des mars de sang, des choses horribles, avec des serial killers, avec des grandes dents. Vous disiez un peu chien et chien avec le juge. Vous finirez bon copain ou pas à la fin de la série ? Oui, mais je pense qu'ils le sont. Parce qu'en fait, ce sont toujours des personnages qui se comprennent. Alors, ils restent un peu dans leurs univers, dans leurs cadres. Mais je crois qu'ils savent qu'ils s'apportent beaucoup l'un l'autre. Et il y a un ou deux épisodes où, vous verrez, elle le défend, elle le prend un peu comme si elle prenait un fils. C'est son épaule. Et il y a quelque chose de pudique dans leurs rapports. Mais c'est d'ailleurs, quand il lui dit tout le temps, pas d'affect, mais hier, il sait très bien qu'il lui dit, continuez à en avoir, parce que c'est super. Je rappelle ces dernières années, vous étiez pas mal de rôles à la télévision et un peu moins au cinéma. Est-ce que c'est le regard que vous portez aujourd'hui entre ces deux formes d'expression ? Moi, je suis une actrice. Donc, moi, je vais où les choses m'intéressent et où on me demande. C'est-à-dire qu'on est à la fois des gens qui doivent être désirés. Et quand on a la chance d'avoir un peu de notoriété, on va aussi faire des choses qui nous plaisent plus que d'autres. Vous voulez dire que vous êtes plus désirés par la télévision aujourd'hui ? Voilà. Pour répondre très concrètement ? Exactement. Le cinéma ne me désire pas. Le cinéma ne sait pas quoi faire de moi. Le cinéma n'a pas d'idée pour moi. C'est pas grave, puisque la télé en a plein. Vous n'avez pas d'idée vous-même pour le cinéma ? Il y a un moment où on en a fait. On avait fait le démon de midi, le spectacle seule en scène que j'ai joué avec Marie-Pascale Austerite. On avait écrit un scénario qu'on a tourné grâce à Claude Berry à l'époque. Et puis, on l'a déjà fait. Mais on ne va pas faire tout le temps. C'est bien aussi d'être de temps en temps, que quelqu'un vous voit, que quelqu'un ait une idée de vous. Et je pense qu'ils n'en ont pas. C'est pas grave. Est-ce que vous pensez justement que la télévision offre de plus beaux rôles aujourd'hui, d'une certaine manière ? Ou l'investissement dans la fiction, notamment la fiction française qui marche bien, de meilleurs rôles qu'au cinéma ? D'aussi beaux rôles ? Moi, je pense même de plus beaux rôles pour les femmes. Parce que le cinéma n'offre pas beaucoup de beaux rôles pour les femmes. À part les femmes qui écrivent pour les femmes, il y a très peu d'hommes qui savent écrire pour les femmes. Et il y a beaucoup de films qui sont des films d'hommes, de mecs, le cœur des hommes. On a fait tout casser. Je veux dire, on a l'impression qu'on voit qu'il n'y a que des hommes sur la terre. Et que les femmes ne sont là que pour les caresser, de coucher avec et leur faire des enfants et les quitter. Non, mais il y a quelque chose de très... Je ne suis pas féministe, mais je trouve que c'est un petit peu as-been tout ça. Je trouve que les femmes aujourd'hui sont d'autres genres de femmes. On les aime, on ne les aime pas, mais elles sont là, elles existent. Alors que la télévision aime les femmes parce que la télévision, c'est pour être regardée par le plus grand nombre. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent la télévision aussi, beaucoup d'hommes. Mais en disant qu'on partage, on se dit bien qu'on va faire des héros féminins que des héros masculins. Et c'est vrai que la télévision se permet de traiter beaucoup plus de sujets de société et importants que le cinéma. Et donc, et puis c'est vraiment ce que je dis toujours, cinéma, ça ne veut pas dire chef-d'oeuvre à chaque fois. J'ai l'impression que quand on dit cinéma, c'est comme un truc, c'est un graal extraordinaire. Ou alors on est un happy few à pouvoir en profiter. Mais ce n'est pas toujours pour faire des choses dont on se rappellera l'année prochaine. – Ça, c'est dit. – Voilà. – De la télévision, mais également du théâtre ce soir. Et demain, on vous retrouve également sur la scène de l'Olympia. – Oui. – Cette fois avec la pièce de Laurent Ruquier, je préfère qu'on reste amis. Je crois que c'est un spectacle que vous avez déjà joué d'ailleurs. – Oui, on en est à la 50e représentation, je crois, là. – Le bilan que vous en tirez, justement ? Ce plaisir d'être toujours sur les planches. – Ah oui, ah oui. Et puis alors, faire rire sur scène, c'est quand même un des grands bonheurs de mon existence. Et Frédéric Diffental l'a découvert, la joie d'entendre les rires. Je crois qu'il va avoir du mal à s'en passer maintenant. Et puis, c'est un beau cadeau, parce que c'est la première fois qu'une pièce est jouée, une pièce de théâtre est jouée à l'Olympia. Donc, c'est notre producteur, Jean-Marc Dumonté, et aussi Laurent Ruquier, qui nous ont offert cette possibilité-là. Donc, croyez-moi, on est fiers et on a le trac. – Au mois de mars prochain, vous serez également, cette fois c'est avec votre fille, Charlotte, sur la scène du Petit Théâtre de Paris. – C'est ça, pour une lecture. – Voilà. Maman, j'ai laissé un mot sur le frigo. – C'est ça. – Est-ce que ça fait bizarre de jouer avec sa fille ? – Je vous dirai ça après. – Non, mais je pense qu'on est un petit peu… – Il y a une appréhension ? – Oui, on est un petit peu… Alors, je n'ai pas d'appréhension sur le fait qu'elle joue bien, parce qu'elle est… Franchement, c'est une super actrice. Mais c'est nous, et puis c'est une pièce un petit peu émouvante. Donc, voilà, des moments où ça ne va pas être simple d'être la vraie mère et la vraie fille. – Rendez-vous donc début mars à Paris. Est-ce que vous travaillez également sur Ondi ? Vous travaillez également sur un one-woman show qui pourrait revenir bientôt ? – Oui, parce qu'on est avec Marie-Pascale Eustérit, ma sœur. Depuis 20 ans maintenant, on travaille beaucoup, on fait pratiquement tout ensemble. Et donc, on s'est dit qu'on ferait un troisième one-man show. Et donc, voilà, on va s'attaquer à l'écriture. Enfin, ça va faire fin 2017, quoi, voilà. – Michel Bernier, merci d'être venu dans le Buzz Télé. Donc, dès ce mardi soir, je rappelle, en prime time, la stagiaire, c'est 20h55 sur France 3. Et le Buzz Télé vous retrouve dès demain avec un nouvel invité. Merci et très bonne journée. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501